Bonsoir tout le monde, bonsoir. Monsieur le député, bonsoir. Oui, ça c'est très bien. Merci Marie, bonsoir à toutes et à tous. Donc moi je suis Michel Larive, je suis, comme on dit, commissaire à la commission, dans la commission culture-éducation, la commission culture-éducation, c'est pas seulement la commission culture-éducation, attention, accrochez-vous, c'est culture-éducation, enseignement supérieur, recherche, innovation, association, sport, jeunesse, médias. Et puis que le dernier ferme la porte. Et il y a la francophonie aussi, c'était le dernier qui devrait fermer la porte, normalement. La francophonie qui est, comme vous le savez, et voilà, monsieur Emmanuel Macron n'aime pas la franco, il faut le savoir, elle n'aime pas ça du tout. Je viens de nommer une anglophone à la tête de la francophonie. J'étais à Genève la semaine dernière, et pour, parce que je fais partie aussi de l'union internationale parlementaire, et nos amis francophones ne sont pas ravis de la chose. Voilà. J'ai mis en place, à la demande de Jean-Luc Mélenchon, une tournée qu'on a appelée « Rencontres en culture insoumise ». Donc on va faire le tour de la France, voire plus, sur des thématiques culturelles, et ceci jusqu'au mois de mai. Voilà, donc on va s'appuyer à chaque fois sur un événement, là on est sur le FAB, et on a un événement culturel, puis une rencontre avec les insoumis. J'étais déjà venu il y a une quinzaine de jours, en trois semaines, pour aller voir une association d'éducation pop, un peu plus loin. Voilà, donc deux fois en Bordeaux, ça fait beaucoup. Je sais, dans un même mois, mais je reviendrai peut-être une troisième fois d'ailleurs. Et donc là, aujourd'hui, nous irons tout à l'heure au FAB. D'ailleurs, je commence tout de suite par nous excuser. Nous allons partir un petit peu vers 20h, 20h15. Voilà, donc c'est précis, 20h15. Nous sommes attendus par les responsables du FAB, qui est le Festival des Arts de Bordeaux. Ben voilà, donc FAB. Depuis la fin du printemps, oui, c'est ça, depuis la fin du printemps, on voit quand même qu'une heure nouvelle se pose, c'est-à-dire que la Macronie est en difficulté. Et puis les gens commencent à dire, bon, il faudra peut-être qu'on pense à faire autre chose. Macron qui a dit, bon, moi, je vais faire mère de Lyon, c'est mieux. Et puis il y a un qui a dit, ça, c'est pas bête, moi, je vais peut-être faire mère de Tourcoing. Et puis chacun essaye donc de se placer différemment que ce qu'ils sont en ce moment dans le proche entourage de Macron. Il a eu d'énormes difficultés pour faire son gouvernement. Ce n'est pas seulement une affaire d'égo entre lui et Édouard, Philippe, ce qu'on a pu entendre dans les médias. Non, c'est tout simplement que les gens sentent que le vent est en train de tourner. Alors comme il est en train de tourner, vous comprenez qu'il faut attaquer, effectivement, les opposants, les premiers opposants. Alors les premiers opposants aujourd'hui, ceux qu'on entend le plus, parce que dans l'hémicycle, nous ne sommes que 17, mais ceux qu'on entend le plus par leurs propositions, c'est nous. Donc il fallait bien attaquer la France insoumise, surtout le jour, donc faire une action d'éclat, le jour où on présente un nouveau gouvernement qui ne change pas la politique qui va être menée. Donc c'est ce que nous avons dit. Nous, le problème du changement de gouvernement, ça nous fait ni chaud ni froid. Le problème, c'est la politique qui est menée. Donc ça ne change pas de politique. Nous, on n'a pas grand-chose à voir avec ces choses-là. Alors, oui, j'ai parlé de Collomb. On a eu l'eau qui s'en va, Flaisselle qui s'en va, donc pour des raisons peut-être un petit peu différentes, surtout pour Flaisselle. Et puis des plans qui font flops. Flops, pardon, flops, c'est joli aussi. Le plan pauvreté, le plan hôpital, qui sont considérés comme tous les deux inconséquents, une impopularité en berne. Et voilà, donc là, à partir de ce moment-là, on passe à l'offensive contre la France insoumise. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé cette semaine. Vous êtes au courant. Notre position, c'est que de toute manière, si on avait quelque chose à cacher, comprenez qu'on n'est pas assez débile pour pouvoir le laisser là où ils ont plié. Donc, justement, on n'a rien à cacher. Ça tombe bien. Mais chez tout le monde, qui souhaitent qu'on cache... Moi, c'est comme je disais, en mariage, le problème, c'est qu'on n'a rien à perdre. Le truc qui est là, c'est que, si vous voulez qu'on nous prenne, on n'a rien. Moi, personnellement, si, non, la maison n'est pas à rien non plus. Donc, à partir de ce moment-là, le truc, c'est qu'on n'a pas de stock, on n'a pas de fief, on n'a pas d'usine, on n'a pas d'action, on n'a pas d'intérêt dans des labos pharmaceutiques ou autres, où on n'a rien, pas d'action, pas de liaison avec Mocento, Areva ou Danone. Donc, voilà, parce que là, si vous voulez... Donc, à partir de ce moment-là, nous, on est relativement tranquilles. Voilà. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on travaille. On travaille, on n'arrête pas de travailler. On est très contents comme ça. Sachez qu'on apprend. On est 17. On apprend tous le job pour plus tard. Et on apprend beaucoup. C'est prenant, mais c'est passionnant. Et nous, nous avons l'hémicycle, nous avons la partie parlementaire. Mais comme nous sommes des nouveaux parlementaires, avec une nouvelle façon de faire, nous avons aussi une partie... Par exemple, nous, nous sommes là, aujourd'hui. Nous sommes dans les luttes, nous sommes dans les propositions, des choses comme ça. C'est toute une partie. Toute une partie que d'autres parlementaires ne font pas, notamment chez vous. Ça doit être coton, quand même, pour les gens d'en marche. Quand on y a quelques gens qui me disent qu'ils ne sortent pas le week-end. Voilà, donc... Sur les marchés, on ne voit pas. Oui, mais ça, c'est normal. Et donc, voilà. Et à titre d'exemple, le PLF, moi, j'étais dans l'hémicycle jusqu'à ce matin, 5h30. Voilà un petit peu le rythme de travail qu'on nous impose. Alors, il faut qu'on tourne. Il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Alors, le PLF, moi, ma commission, vous avez compris que le PLF, c'est important parce que ce sont des budgets qui vont soutenir la culture, les médias et les autres choses. Mais en termes comptables propres, ce n'est pas trop ma partie. Mais il faut que tout le monde y mette du sien. Donc, sachez que nous sommes tous solidaires entre nous et que lorsqu'il faut monter au créneau, qu'il faut tenir la tranchée, comme on dit, nous y sommes tous. Et heureux de le faire. Très heureux de le faire parce que vous nous avez demandé de le faire. Et en plus, on a pu le faire parce que vous nous avez élus. Je vais laisser la parole à Marie. Je vais faire un petit mot sur les européennes. Je vais passer assez vite parce que c'est des choses soit qu'on a déjà traversées, soit qu'on va prolonger après dans la discussion. C'est parti. Sous-titrage ST' 501